Alors bonjour à tous, c'est Ruth, vous retrouver chers amis en ce lundi 17 octobre 2022, 7h53, 3h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vous le savez, ça va très très mal. Mais rassurez-vous, demain sera encore pire qu'aujourd'hui. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés. La politique est devenue un cancer. Comment nos politiciens, les médias politisent tout est devenu vraiment un problème quotidien. Et ce problème ne fait qu'empirer et a malheureusement, malheureusement, comme résultat, la disparition de la liberté. On est embarqués dans un bateau totalitaire. Nos gouvernements, nos sociétés occidentales, qui étaient les grandes défendresses de la démocratie, de la liberté des femmes partout dans le monde, donnaient des leçons de moralité, des fois avec raison, à des gouvernements voyous, totalitaires, et même violents envers leur population, sont devenus des sociétés, des gouvernements, des politiciens imbus d'eux-mêmes. Des politiciens s'élevant au-dessus des... on pourrait les appeler les divinités que chaque population transporte dans leur foi. se sont élevées au-dessus du créateur et se sont présentées comme des divinités et s'en... empoisonnées. On pourrait, avec l'aide des médias, des complices, les élotes, empoisonner nos sociétés. Et il y a quelqu'un qui vient d'exposer ça d'une façon tellement claire, et c'est Tulsi Gabbard, tout le monde, j'espère, qui s'intéresse à la politique, connaît Tulsi Gabbard, cette élue du Congrès américain, une des plus jeunes à l'époque, même quand même des démocrates, considérée comme une étoile montante, s'est même présentée aux primaires, et avait fait beaucoup de bruit aux primaires démocrates démocrates, pour être candidate à la présidence de 2020. Mais elle a toujours été une indépendante politiquement, et une indépendante d'esprit. Une femme forte, une femme, d'abord, premièrement, une femme magnifiquement belle, et une femme d'une justesse, puis d'une intelligence, mais d'un caractère rarement vue en politique, d'une honnêteté aussi rarement vue, et qui a toujours été une démocrate, mais une démocrate indépendante, et cette semaine, ou la semaine qui vient de passer, elle a causé un geste d'éclat en annonçant officiellement qu'elle ait quitté le Parti démocrate, puis elle explique pourquoi, elle l'a expliqué pourquoi dans plusieurs émissions, j'en avais pas parlé, j'attendais au moment opportun pour vous en partager un extrait très révélateur, où elle expose exactement tout ce qui se passe dans nos sociétés occidentales, le cancer qui est en train de nous gruger, le cancer du gauchisme, le cancer du wokisme, le cancer de la complicité des médias, et c'est ce qui fait qu'elle est, elle a quitté le Parti démocrate, donc elle expose tout ça, puis le Parti démocrate est devenu ce parti qui est associé à l'ONU, qui est associé à toutes ces idéologies, à tous ces cultes qu'on véhicule dans nos sociétés, du culte du réchauffement climatique, qui est devenu un culte exactement une religion, tout le monde veut améliorer le sort de la planète, mais il y a une façon de le faire, mais c'est devenu un culte, et tout culte est très dangereux, donc on va aller écouter Tulsi Gabbard qui expose, parce que le problème, c'est que quand tu as le parti, parce qu'aux États-Unis, il y a deux partis, c'est un système biparti, quand tu as un des deux partis qui sombre dans le totalitarisme, comme le fait le Parti démocrate, c'est dangereux, pas juste pour les Américains, mais pour l'ensemble du monde. Puis on le voit en Europe, les démocrates sont alignés avec tous les gouvernements corrompus d'Europe qui ont créé cette nouvelle structure, il y a quelques années, l'Union européenne qui est encore plus contrôlante et plus totalitaire que l'ancienne Union soviétique, imaginez-vous, on est pris dans ce cercle de lavage de cerveau utilisé par les médias et tous ces gens non élus que ce soit à l'ONU dans tous les autres organismes mondiaux qui ont une influence incroyable que ce soit le forum de Davos, Biddleberg, le forum économique mondial avec Karl Schwab, qui ont empoisonné et contrôlent tous les gouvernements européens, c'est, on est dans un, on est dans une bulle totalitaire puis il n'y a pas grand monde qui s'en rend compte, Tulsi Gabbard expose tout ça, je la laisse rouler puis après je vous traduis ses propos. Elle était à l'émission hier soir de Trey Gaudi qui a une émission à Fox News qui s'appelle Sunday Night in America. Donc on écoute l'extrait puis je vous traduis la raconte. Elle expose le danger auquel elle fait face à Fox News La next guest was elected to the Hawaii State House as a 21-year-old Democrat. She was elected to Congress in 2012 as a Democrat and considered a rising star within the party. She spoke at the Democrat National Convention and was a leader in Congress on many issues as a Democrat. She was vice-chair of the DNC in 2016 and a prominent supporter of Bernie Sanders. She ran for president herself as a Democrat in 2020. She was one of my favorite colleagues. Many members on both sides would tell you of the same thing. Donc il donne un peu le CV de Tulsi Gabbert de tout ce qu'elle a fait et il dit lorsque lui siège aussi au Congrès américain elle était une des préférées de tous des deux côtés. C'est une démocrate mais indépendante elle a supporté Bernie Sanders donc ça vous prouve à quel point c'est quelqu'un qui a une idéologie démocrate. Il dit on votait pas souvent du même côté mais elle était honnête curieuse juste Il dit je pense pas qu'elle a changé depuis le premier jour je l'ai rencontrée Mais il y a une chose qui a changé depuis que je la connais elle a quitté le parti démocrate ou peut-être comme elle le dit c'est le parti démocrate qui l'a quitté Pourquoi vous avez quitté le parti démocrate et pourquoi maintenant? Elle dit quand j'ai quitté quand j'ai joint le parti démocrate il y a 20 ans je me suis présenté pour être un représentant du congrès dans un district d'Hawaï j'étais très passionné à propos de l'environnement Donc j'étais attiré par ce parti par ses grands leaders Martin Luther King JFK elle dit le parti démocrate c'était une grande tente qui abritait tout le monde qui était inclusif qui était inclusif qui se tenait debout pour les libertés civiles la liberté individuelle un gouvernement limité pour le peuple par le peuple et pour le peuple Mais malheureusement on est rendu à un point aujourd'hui où le parti démocrate ne représente plus aucun aucune de ses valeurs C'est un parti qui est pour fait et pour l'élite Et c'est un parti qui est contrôlé par des idéologues fanatiques c'est ça qui est très important toute cette zéloterie toute cette bigoterie tout ce culte qui englobe toute la pensée gauchiste qu'on retrouve dans nos pays et malheureusement dans le contrôle de fanatiques parce que c'est devenu un culte et qui sont opposés à la liberté ils sont toujours en train de vouloir comment dire supprimer la liberté d'expression tous ceux qui ne pensent pas comme eux ils veulent nous dire qu'est-ce qu'on doit penser comment on doit penser qu'est-ce qu'on doit dire et comment le dire ce qu'on est autorisé à lire ou à pas lire et ils sont contre la liberté religieuse ils sont très hostiles envers les gens qui ont une foi et une spiritualité et la liste s'allonge et s'allonge de tous les malheurs que nous amène le parti démocrate donc il dit maintenant le parti démocrate qui est entre les mains de ses éloques de ses bigots de ses fanatiques remet en question tous nos droits fondamentaux issus de la divinité de Dieu et sont en train de déchiqueter la constitution américaine avec les droits c'est ça qui est important de chaque citoyen inclus dans la constitution et c'est un parti avec lequel je ne peux plus vivre et c'est pour ça qu'elle l'a quitté donc vraiment je pense que ça dit tout du danger du cancer surtout pour nos sociétés occidentales je voulais vous partager ça en ce début de semaine on se retrouve de l'autre côté et c'est un parti